salut c'est sam je vous présente une vidéo qui cette fois ci va être très axé theorycraft donc c'est très théorique c'est donc une première approche sur une recette assez énigmatique que l'on appelle le time shift plate qui se trouve dans l'onglet utility donc je vous propose déjà la description officielle qui nous dit accélère ou tamponne la dispersion thermique en fonction du matin à utiliser donc il faut savoir déjà que pour optimiser cette recette il faut du minerai qui est inscrit comme height thermal conductivity qui a une grosse conductivité thermique donc notamment comme le diamant le copper raffiné la volphranite enfin voilà il y a différents minerais possibles et utilisables d'après mes lectures le plus optimisé ça reste le diamant même si c'est plus rare on va faire quelques tests avec avec des thameshifts en diamant mais déjà un petit rappel sur un élément important sur notamment cette caractéristique de spécifique heat capacity en fait c'est une valeur exprimée donc en joules par gramme en gros plus ce chiffre est bas et moins il faudra à la chaleur en fait parce que la chaleur se déplace de carré en carré de taille en taille moins il faudra de chaleur pour réchauffer cet objet en fait donc en gros il ne faut que 0,5 joules pour réchauffer un gramme de diamant pas alors que à l'inverse à contrario si on prend la bisonite un des matériaux les plus difficiles à réchauffer là il faut 4 joules pour un gramme donc là on voit c'est quand même plus que 4 fois plus de chaleur que l'autre donc on imagine bien que si on utilisait ce matériau on aurait énormément de mal à chauffer le thameshifts et donc à profiter de son effet d'accélérateur ou de tamponneur de chaleur ou de froid donc voilà d'après les théories craft en cours ce serait le diamant le plus optique donc voilà pour ce premier élément donc j'ai utilisé la console pour faire effectuer quelques tests finalement voilà quelques tests empirique qui vont peut-être nous aider à mieux après rendre cette recette donc j'ai fait des vidéos ça permet notamment de les ça a permis notamment de les visionner au ralenti donc je vais vous proposer une version ralentie donc du coup de la vidéo le premier test que j'ai fait alors je vous mette ça sur une scène voilà c'est parti donc là j'ai créé des fenêtres complètement isolé avec du vide le bleu c'est du vide donc voilà température aux heures absolues que je vais mettre donc de l'oxygène chauffé à 44 degrés voilà et je vais balancer juste un taille d'oxygène en haut de la fenêtre de chaque fenêtre voilà pour voir quelle quelle réaction comme en vrai pour voir la dispersion thermique de l'oxygène chauffer alors évidemment il faudrait tester d'eau de gaz c'est pas ça ne démontre pas une vérité absolue mais en tout cas ça va ça démontre vous allez voir des choses intéressantes donc j'ai fait ça sur pause comme ça le chaque fenêtre va subir la réaction au même moment donc voilà je vais danser la réaction et on regarde bien ce qui se passe on voit la chaleur qui se disperse et on voit en bas à droite la chaleur mais énormément de temps à se disperser au sein des temps shifts ce qui prouve déjà dans un premier temps qui en fait les temps shifts fonctionne comme une sorte d'éponge elle absorbe en fait la chaleur comme une éponge peut absorber l'eau et donc ça crée une dissipation thermique un peu dirigée et on va vérifier ça donc voilà après je check les températures mais pour que ce soit plus exploitable pour vous si vous voulez faire un peu de terreau crafting à partir de cette première expérience donc je vais déjà arrêter cette vidéo pour la mettre en pause et vous montrer quelques chiffres qui m'ont paru intéressant voilà alors en gros j'ai chiffré là j'ai laissé quelques en plus proposé quelques cycles donc ça a permis de bien décomptiler la chaleur j'ai mis les chiffres de la chaleur qui se trouve tout en haut de la de chaque fenêtre et tout en bas donc si on regarde la première fenêtre en haut à gauche on voit qu'on a la température classique 44 9 voilà bien bien réparti en haut et en bas de la fenêtre ouais la chaleur s'est bien dispersé de façon vous j'aime maintenant on va regarder la deuxième fenêtre avec un premier temps shift que j'ai placé tout en haut de la fenêtre et là on s'aperçoit qu'on a déjà une première déperdition de chaleur de 0 à 1 degré en fait et voilà et cette dispersion de chaleur est homogène elle est répercutée évidemment en haut puisque la chaleur a été aspirée par le temps de shift mais également en bas à la distance donc il faudrait voir des tests supplémentaires pour être usagé pour voir la distance maximale que le temps de shift peut peut finalement absorber un peu à distance pour dire de façon on peut voir comme c'est un peu distante en fait c'est pas une réelle absorption distante je pense que c'est une absorption par effet de passage le temps de shift aspire à 0 à 1 degré et finalement bas tant que l'équilibre tant que la chaleur en fait ma vague de chaleur n'a pas atteint cet équilibre et bien la chaleur ne se disperse pas en tout cas l'excédent les 0 à 1 degré excédent excédent dans la pièce sont inspirés dans le temps de shift voilà et pour le deuxième alors là c'est marrant on voit qu'en décalant d'un taille le temps de shift vers le bas on obtient toujours une réduction de chaleur sur la partie inférieure qui est quand même de 0 3 degrés est également une une température de 44,4 degrés bien c'est marrant là en fait mon code couleur quand c'est marqué quand les deux sont vert ça veut dire qu'on a les deux températures sont égales et qu'on a obtenu une réduction de chaleur et quand c'est en rouge ça veut dire qu'on a une réduction de chaleur mais qu'elle est que les deux sont différentes le pôle supérieur et le pôle inférieur obtiennent des valeurs différentes donc là on voit bien qu'on a une réduction de chaleur un petit peu inférieur en haut mais est un petit peu supérieur en bas voilà le raccord en déplaçant d'un taille le temps de shift ensuite on regarde à côté quand on le déplace encore d'un taille donc ça fait deux tailles par rapport au toit et ben là on n'a plus du tout de déperdition de chaleur en haut donc ça veut dire que on pourrait imaginer que là le taille est trop loin le temps de shift est trop loin de la source initiale de chaleur pour pouvoir créer un effet aspiratif sur cette idée d'éponge et par contre le temps de shift a réussi quand même capter la vague de chaleur qui est passée par par lui en fait en redescendant vers le bas et a pu quand même drainer du du chaud puisque là en bas on atteint 44,1 il a quand même drainé 0,8 en fait donc ça appartient inférieur donc c'est plutôt intéressant je trouve comme 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 essai comme et c'est comme expérience pardon puisque en fait ça montre que vraiment là le positionnement du temps de shift et joue vraiment ça va vraiment jouer sa variation de température en fait tout dépend en fait si vous voulez vraiment impacter la partie basse du setup ou à la partie haute ou avoir une une baisse de température égale et donc voilà c'est vraiment intéressant je trouve déjà qu'on pourrait faire ça démontre avant des grosses variations et on continue donc ça reprend exactement la même logique que celui d'avant donc le fait qu'ils soient encore plus éloignés de la source initiale et bien on voit bien que ça n'impacte n'impacte pas donc plus la chaleur du haut et par contre que ça impacte encore plus la chaleur du bas finalement plus on sera projoueur le bas et plus la chaleur du bas va être impacté et ce et ceci est confirmé par les deux fenêtres donc qui sont en haut à droite on obtient 43,6 et 43,4 et on voit qu'en fait plus le temps de shift va descendre et puis la température de pas du bas va descendre donc en gros plus le temps de shift s'approche de la source de chaleur plus il la diminue et donc pour obtenir une valeur minimale en fait avec un seul temps de shift de 42,8 minimale pour l'expérience bien sûr de 42,8 voilà c'est vraiment la valeur maximale enfin minimale qu'on a pu obtenir ensuite j'ai fait des essais avec plusieurs temps de shift donc on voit si on en met 2 évidemment si on en laisse 2 euros c'est relativement logique ça crée du 0,5 degré de de malus en chaleur contre 0,1 donc ça ça potentialise l'effet quand même de quand même plus x 3 ça fait au lieu de drainer finalement 0,1 par temps de shift le fait d'en mettre 2 on passe quand même à 1,5 puisqu'on obtient on passe de 44,8 à 44,3 et donc ça fait quand même un différentiel de 5 différentiel de 5 d'ailleurs oui même plus ça fait même de on passe de 44,9 à 44,3 ça fait donc 6 donc 3 par tile oui donc c'est ça 3 par tile au lieu de 0,1 donc ça potentialise vraiment l'effet le fait d'en mettre 2 et de façon très drastique et voilà à la une petite erreur de code couleur on a bien une isothermie en fait les deux températures sont bien identiques en haut et en bas le fait d'en mettre 2 ça ne déséquilibre pas les deux températures elles sont bien abaissées en haut et en bas de façon identique pour la suite quand j'en mets 3 j'obtiens 44,9 en haut alors bizarrement le fait d'avoir 3 temp shifts en haut n'affecte pas la la perte de température par contre la zone basse est fortement affecté puisqu'on obtient 44,4 quand j'en mets 4 là par contre on arrive non seulement à baisser la partie supérieure de la fenêtre on obtient 42,8 et on arrive à normaliser le bas à égaliser plutôt le bas et obtenir également 42,8 quand j'en mets 2,4,5 on continue à baisser la température du haut et également encore plus la température du bas de façon bien plus supérieure à celle du haut et pareil ainsi de suite jusqu'à arriver à l'équilibre avec une fenêtre entièrement remplie pour atteindre 41 degrés donc on peut conclure de cette première expérience que si on veut refroidir un maximum en tout cas oui refroidir un maximum la pièce il faut mettre faut en blindé de temps shift et on obtient quand même une baisse de température qui est de quasiment 4 degrés 3 degrés 9 et voilà en fait il faut faire attention à la en termes refroidissement ça ne refroidit pas en fait ça ne refroidit pas réellement la pièce ça aspire la chaleur et c'est ça le gros souci de cette recette c'est qu'elle est très difficile à comprendre en fait enfin pour moi en tout cas puisque c'est pas quelque chose fait pour refroidir une pièce c'est fait plus pour capter la chaleur en fait donc le fait que ça a capté la chaleur qui est passée par les tiles et bien on obtient un refroidissement en fait mais c'est pas voilà on n'obtient pas un refroidissement de façon que vous pourrez obtenir un clément de glace pour voir ce sur une image d'ailleurs on va partir sur une deuxième vidéo voilà donc là j'ai mis pareil du vide avec toujours les temps de shift et on voit que d'ailleurs un élément intéressant rien que le fait que le temps de shift soit en contact avec l'abyssalide qui est à 26,9 et bien il aspire en fait la température de l'abyssalide alors que celui au milieu et bien il a sa température classique à 20 degrés voilà donc c'est assez marrant c'est le temps de shift et ouais c'est vraiment comme une éponge quoi ça aspire la chaleur qui rentre à son contact donc là voilà ce que je veux faire je remets encore de l'oxygène bien chaud sur la partie supérieure de la chambre et on voit donc la répartition de la chaleur on voit bien que les temps de shift aspire progressivement la chaleur qu'on lui fournit voilà il pourra obtenir donc là pour le coup une chaleur supérieure sur la partie supérieure de la de la chambre et par contre inférieure sur la partie inférieure de la de la chambre et c'est toujours cette notion d'aspiration de chaleur pendant le temps de shift après maintenant l'idée de la vidéo c'est de voir est ce que le temps de shift peut finalement faire voyager la chaleur en fait un peu canaliser la chaleur et l'envoyer dans une salle froide pour créer des échanges thermiques donc là voilà je vais donc je regarde donc les différentes températures des temps de shift voilà je vais avancer un petit peu sur la vidéo donc là j'ai créé un mur pour faire une salle froide et une salle chaude je vais recréer un vide voilà j'ai mis une porte pour bien isolé là je réinjecte du froid et on voit bien le chaud progressivement se refroidir devenir jaune puis vert puis bleu et on voit donc les temps de shift être affecté par cette modification de température très très progressive on voit les temps de shift progressivement qui passe au vert voilà j'ai très ralenti la vidéo là pour celle ci on va contraire avancer peut-être un petit peu plus vite pour bien voir cela forcément le froid est beaucoup plus lent et là on voit progressivement le temps de shift et et il s'est émissé par là le froid et on voit toujours cette notion d'aspiration ce qu'il d'aspire également le froid le tombshift de façon très progressive on va également on peut également monter légèrement la vitesse donc il ya des théories qui disent qu'on pourrait en fait utiliser tombshift pour justement rouler une salle chaude et une salle froide pour justement finalement faire voyager le la chaleur vers la salle froide et ainsi créer des échanges thermiques donc là l'expérience nous montre que le froid venir comprimer et refroidir la chaleur et voilà après ça n'est pas forcément une évidence de canalisation par tombshift c'est vrai que j'ai l'effet entonnoir de la porte donc l'expérience n'est pas forcément probante mais bon on a quand même l'impression que ça suit quand même le tombshift du trajet du tombshift et on voit qu'on n'a pas une grosse dispersion sur les bordures du tombshift là ça jaunit très lentement en fait surtout sur la partie c'est supérieur donc voilà je vais avancer un petit peu sur la vidéo donc là j'avais rajouté du froid voilà là je rajoute du froid du froid je crois que c'était du moins qu'un à moins 40 pour un peu accélérer le processus et c'est d'avoir quelque chose de plus visuel donc là on voit toujours et tombshift qui se font donc envahir et qui aspire ce froid très progressivement et on a quand même là pour le coup on a rend l'impression que finalement que les tombshift on voit sur les si vous regardez à partir du milieu de la salle là où il ya la porte sur la partie gauche ils mettent beaucoup de temps à bleuir je trouve ils mettent beaucoup plus de temps à bleuir que les parties vides en fait voilà 15 degrés 16 je pense que j'ai dû passer dessus aussi après voilà ouais c'est 15 on voit voilà finir un récit quand même déjà on a 16 12 ouais pour le froid je vais essayer finalement en fait c'est un peu comme le chose on a ça ralentit beaucoup finalement le flux qu'il soit chaud ou froid et tombshift en fait c'est toujours pareil de cette éponge est un phénomène aspiratif finalement mais très lent en termes de déplacement donc ça aspire le flux d'air chaud ou le flux d'air froid et de façon très lente mais par contre ça c'est cette notion de concentration on voit vraiment que ça concentre le le flux en fait là je pense que j'avais rajouté encore voilà du lot de givré voilà on voit là on voit le tombshift se refroidir et on voit bien les dégradés de de couleurs en fait qui définissent les températures avant le chaud qui va qui vient d'ailleurs c'est intéressant le chaud qui vient en haut à gauche en fait on voit aussi la mécanique des du flux chaud et des flux froid qui vient pousser en fait vers l'eau l'air chaud alors est ce que le cédère c'est intéressant j'aurais pu le faire vers le bas pour voir finalement bas ça confirmerait ma théorie que le temps de shift finalement a poussé le à guider en fait le flux d'air chaud vers le haut en fait voilà ça pourrait être une telle des théories émises par cette expérience que en effet le temps de shift permet bien de finalement de diriger de donner une direction à un flux d'air d'air chaud ou froid vers le sens qu'on lui donne là vous voyez en théorie la chaleur a plutôt tendance à descendre non pardon la chaleur a plutôt tendance à monter et le froid à descendre mais là on voit qu'il a la chaleur c'est vraiment accumulé en haut à gauche où j'avais vos temps de shift donc j'ai quand même l'impression qu'on peut canaliser finalement des flux la vidéo revient à zéro on peut canaliser des flux grâce à des comme ça des des chemins de temps de shift donc voilà je vous ai fait une troisième vidéo en fait qui est intéressante c'est par rapport au refroidissement en fait produit par le temps de shift à savoir est-ce que le temps de shift en faire refroidir l'objet qui l'entoure donc là j'ai enlevé le temps de shift qui était en haut à gauche là on voit qu'on a 35 2 à droite avec le temps de shift et là j'ai moins 34 donc en fait on voit bien que le temps de shift a vraiment cette notion d'aspiration il aspire véritablement le froid produit par la plante de glace alors que sur la gauche il n'a pas de temps shift le froid finalement se disperse plus et a beaucoup plus de mal à se condenser au sein du tile et là on voit je mets un autre temps de shift et on voit la température va baisser très très rapidement puisque finalement en fait en gros le temps de shift de ce que je comprends ça finalement ça concentre la température donc chaude ou froide au sein du tile où il se trouve et si vous les associer ben ça peut produire par effet de cascade en fait de température des mouvements de flux d'air chaud et d'air froid mais on voit bien qu'en tout cas ça canalise vraiment où ça condensera véritablement soit la chaleur soit le froid l'a bien vu qu'on n'est qu'il n'y a pas de taille on avait beaucoup de mal à atteindre moi 34 alors que là on est bien bientôt à moins 35 là voilà notre moins 34 comment ils descendent plus en plus donc voilà après j'ai voulu voir c'est bon là on voit que la plante de glace en dessous est assez chaude elle doit être dans les 26 degrés et quelques et je voulais voir c'est en rajoutant finalement les temps de shift ça permettait de lui produire de la refroidir finalement de transmettre le froid produit par la plante de dessus à la plante de dessous voilà elle a 19 à 8 donc là on voit bien que le temps de shift aspire le froid le temps de shift qu'il a qu'elle a derrière et derrière lui derrière lui donc voilà c'est de plus en plus froid et par contre ce qui est marrant c'est qu'il n'y a aucune finalement renvoi de de froid puisque la plante ne bouge pas d'un dixième de devrait donc ça rejoint toujours cette théorie de dire que le temps de shift aspire mais par contre n'aimait pas de froid c'est donc voilà ça peut par exemple comme la deuxième expérience ça peut peut-être envoyer du froid dans une pièce à travers une sorte de chemin et par contre là on voit bien que certes le temps de shift a refroidi mais par contre la plante n'a pas baissé d'un dixième de l'heure et alors qu'on refroidit bien sa zone de pouces donc ce setup qui consiste finalement à tapisser une pièce de carreau ne paraît pas encore très pertinente c'est vrai que c'est un peu ce qu'on va s'affaire mais j'ai pas l'impression qu'elle ne soit très en tout cas dans cette optique de refroidir comme là je le fais sur l'expérience de refroidir de se dire matin j'ai une plante au dessus le froid va descendre elle va me refroidir bah imagine donc sur une batterie la plante qui est verte et ben non finalement on obtiendra pas du tout de baisse de température on voit bien que l'apportation à 19,8 et qui est par contre le top shift ne cesse de refroidir on va accéder un petit peu sur la vidéo j'avais rajouté vraiment du très très froid normalement par la suite voilà c'est ici pour voir si finalement on rajoute encore du froid ça va ça génère des flux qui permettent de refroidir la plante et là on voit que ça bouge toujours pas les temps shift continue à refroidir à se refroidir par contre le gros avantage du time shift c'est que si vous voulez ne voulez pas d'avoir une déperdition de chaleur par exemple de froid si vous voulez être sûr de conserver le froid dans une pièce là je pense qu'il peut très intéressant parce que là vous serez sûr alors ce n'est pas d'isolation parce qu'en effet il ya beaucoup de terre crafter américains qui ont utilisé le sujet et qui précise bien que ce n'est pas d'isolation c'est vraiment fondant voir ça comme une éponge en fait donc imaginez que vous voulez garder de l'eau de l'eau dans votre pièce vous allez utiliser une éponge voilà la vidéo est finie vous allez utiliser une éponge et là c'est pareil là vous vous dites je vais garder le froid dans ma pièce dans ce cas là je vais mettre des temps shift et par contre d'ailleurs ça c'est un truc que j'avais testé j'avais mis plein de temps shift dans une plantation et ça fait l'effet inverse en fait la température de ma plantation ne cessait d'augmenter je n'avais pas de système de refroidissement et vu que la température dans les plantations ont tendance à monter de façon chronique vu que les dupliquants entre et sort ils font monter très progressivement température et ce qui s'est produit c'est que les temps shift ont capté cette température c'est 0,2 0,3 degrés au fur et à mesure et au contraire ça a réchauffé ma salle donc attention à l'utilisation du temps shift je pense qu'il ya encore de nombreux nombreux essais à faire avec mais je trouve que cette vidéo aura permis déjà d'éclaircir un peu son fonctionnement et de voir un peu finalement cette notion de captation de la température et également de voir l'importance de sa localisation puisqu'on l'a vu c'est là comme je vous leur affiche à l'écran on voit bien le différentiel de température en fonction de son emplacement en fonction de sa quantité c'est assez important donc voilà si vous êtes calés en terreau crafting j'espère que la vidéo vous servira de base de travail je suis loin de dire que j'ai tout résolu avec cette vidéo mais en tout cas j'espère avoir initié un début de réflexion donc n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos expériences et vos réflexions voilà j'espère que ça vous aura éclairé salut merci à bientôt